Dans cette position, le trait est au noir. Attention, la menace est Rd6 et le pion noir va tomber, la position est nulle. Donc le coup qui gagne tout simplement est x6, donc x6 ici. Si Rd5, tout simplement C4 qui gagne les blancs en deux options, soit contre-attaqué sur le fou, Rc5, C3 gagne, Rb6, C2, Rp6, C1, Rb6 pour libérer le passage du pion et Dc8 qui gagne, les noirs ramèneront tout simplement le roi et ça va gagner assez facilement. Donc sur x6, Rd5, C4, l'autre option est de défendre ici avec Rd4, tout simplement Rf3. On voit bien ici que le fou tient le pion, donc tout ça c'est sécurisé. Rc3, Re3, Rc2, Rd4, Rd2, C3 échec, Rc2, Rc4, Rc1, Rd3. Donc dans cette position, normalement, si on enlève le pion blanc et le fou noir, la position est nulle, mais les noirs ont le fou, donc ça gagne quand même. Rd1, et le coup tout à fait élégant, fou b7 avec trois variantes sur a6. Fou prend a6, Rc1, C2 qui gagne, puisque Rb2, Rd2 gagne sur ici, fou b7, donc on a une autre variante, Re1, C2 gagne. Sinon, Rc1, C2 qui gagne aussi, tout simplement. C2, par exemple, a6, fou prend, Rb2, et Rd2 qui gagne. Donc voilà pour cette position qui n'était pas très compliquée, mais il faut de la méthode, même dans les positions simples.